Mort de Moussa Théophile, inoubliable postier dans Les Visiteurs Révélé au grand public dans le rôle du postier attaqué par Godefroy de Montmirail et Jacouille-la-Fripouille, l'acteur Burkinabé s'est éteint le 7 avril dernier. C'est le rôle du Sarrazin qu'il avait rendu célèbre. Poursuivi par Christian Clavier et Jean Reynaud alors qu'il faisait sa tournée quotidienne de postier de campagne. Moussa Théophile prenait ses jambes à son cou en criant à tuta de cesse des malades. Les scènes cultes des films Les Visiteurs et Les Couloirs du Temps, Les Visiteurs 2 rejouaient des milliers de fois par les enfants dans les cours de récréation. Malheureusement pour les fans des films à succès du réalisateur Jean-Marie Poiré, Centre Presse nous apprend sa disparition, le 7 avril dernier. Les causes de sa mort n'ont pour le moment pas été révélées. L'acteur, qui a fait ses études à Ouagadougou, a été lauréat du prix Radio France d'écriture théâtrale. Il avait également suivi une formation à l'Institut des études théâtrales Paris 3 Sorbonne Nouvelle ainsi qu'à l'école d'art dramatique Jacques Lecoq à Paris. Acteur chevronné, on avait notamment pu le voir dans le film Lumumba sorti en 2000, dans lequel il interprétait Maurice Mpolo. L'un des ministres de Patrice Lumumba, ancien premier ministre de la République démocratique du Congo. Plus récemment, il était au casting du film Le Crocodile du Botswanga de Fabrice Eboué ainsi que de la comédie Fast Life de Thomas N. Gijol. La carrière de Moussa Théophile ne se cantonnait pas qu'au cinéma puisqu'Wiol avait joué dans plusieurs séries télévisées dont Navarro et S.O.S. 18. Il s'était également essayé au théâtre, jouant dans plusieurs pièces, comme l'indique Centre Presse. Selon ses dernières volontés, l'acteur sera enterré dans son village natal de Beregadougou au Burkina Faso. Sous-titrage Société Radio-Canada